Hier, Apple Event plutôt sympathique avec des annonces assez variées, c'est parti pour 5 minutes de récap. Premièrement, la grosse annonce qui va influencer toute cette keynote, la puce M1, enfin dévoilée. Brièvement, la puce M1 va remplacer les Intel Core i7 et autres AMD par une puce made in Apple, comme c'est déjà le cas sur les iPhones et sur les iPads. D'un point de vue technique, cette puce réunit 16 milliards de transistors et intègre le processeur central, le processeur graphique, le neural engine et d'autres éléments sur un circuit intégré, minuscule et unique à Apple. Théoriquement, on se retrouve donc avec un CPU 8 coeurs, le plus puissant créé par Apple à ce jour, combinant un 4 coeurs de performance et un 4 coeurs de haute efficacité énergétique pour offrir les meilleures performances au monde en matière de traitement par Watt pour les tâches monothreads et multithreads. Gagnons donc en puissance et réduisons la consommation énergétique. Mais ce n'est pas tout. Grâce au GPU, les Macs auront le processeur graphique intégré le plus rapide au monde. Un GPU 8 coeurs consacré à fluidifier les performances graphiques pour les rendre toujours plus belles et toujours plus rapides. Pour conclure, la puce M1 fait faire un bon stratosphérique au Mac. On continue dans les annonces techniques avec BigShare. Déjà disponible à partir de ce jeudi 12 novembre, le nouveau macOS aura surtout des changements visuels. Apparition de nouvelles icônes, dock flottant, une nouvelle barre de menu, un redesign total du centre de contrôle maintenant personnalisable, faisant de plus en plus penser à iOS et iPadOS, un centre de notification également redesigné, regroupant à présent toutes vos notifications et vos widgets dans une même colonne personnalisable. Et des notifications interactives. Safari va également se personnaliser. On retrouvera une page d'accueil personnalisable, des icônes de favoris dans les onglets, des aperçus de site web, une gestion des mots de passe, des rapports de confidentialité, l'option traduction qui arrive en bêta, et des performances améliorées faisant gagner 50% de rapidité en plus en moyenne par rapport à Chrome. Pour le reste, la plupart des autres améliorations sont des changements déjà vus sous iOS 14, comme par exemple les nouvelles fonctionnalités d'iMessage ou de l'App Plan. Allez, la partie technique est passée, passons à des choses concrètes. On va donc discuter des trois nouvelles sortes de Mac, c'est-à-dire le MacBook Pro, le MacBook Air et le Mac Mini, qui ont de moins en moins de différence à part leur prix. Ces trois modèles intègrent donc la puce M1 Weaker, qui leur confère respectivement 16Go de mémoire et jusqu'à 2TB de stockage. Un gros point mis en avant lors de cet event, c'était leur fameuse efficacité énergétique. Les nouveaux MacBooks gagnent donc en autonomie, avec 15h de navigation web et 18h de lecture de vidéos sur l'application Apple TV pour le MacBook Air, contre 17h de navigation web et 20h de lecture de vidéos sur l'application Apple TV pour le MacBook Pro. Et évidemment, le Mac Mini, lui, doit rester branché lors de son utilisation. Le MacBook Air n'a pas de touch bar, contrairement au MacBook Pro, mais bien le Touch ID. Les deux MacBooks ont un écran Retina et une caméra FaceTime HD de 720p, ce qui est un peu dommage pour une sortie en 2020-2021. Le Mac Mini, lui, peut prendre en charge un écran jusqu'à 6K et un écran jusqu'à 4K. Côté connecteur, les MacBooks ont tous deux une prise jack 3.5mm, ainsi que deux ports Thunderbolt, c'est-à-dire USB-C. Le Mac Mini, lui, possède plus de possibilités, avec deux USB-A, deux USB-C, un HDMI, un Ethernet et une prise jack 3.5mm. Les trois boîtes ne contiendront que l'alimentation et le Mac, afin de réduire leur taille, un peu comme sur les iPhones de cette année. Le Mac Mini sera donc disponible en argent à partir de 799€. Le MacBook Air, toujours plus fin, à partir de 1129€, avec la possibilité de choisir entre or, argent ou gris sidéral. Et le MacBook Pro, à partir de 1449€, en gris sidéral ou argent, qui s'impose comme la norme depuis quelques années. Voilà donc la nouvelle gamme des Mac de cette année. Grâce à la puce M1, elles ont quasiment tous les mêmes caractéristiques. Mais alors pourquoi prendre un MacBook Pro, quand on peut avoir un MacBook Air au même prix ? En tout cas, vraiment hâte de voir comment fonctionnera réellement l'appui M1 sur les nouveaux Mac. Alors, lequel allez-vous prendre ? Satisfait par ces améliorations plutôt techniques ? Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo récap vous aura éclairci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager, ça parait banal mais ça m'aide énormément. La prochaine vidéothèque sera en janvier et ça sera un petit unboxing à l'ancienne. En attendant, n'oubliez pas, lavez-vous les mains, et surtout, surtout, vivez, découvrez, partagez. Peace !